Maintenant, lorsqu'on fait la soustraction de polynômes, ce qui est très important à se souvenir, c'est que le polynôme qui se trouve à droite du signe de soustraction, tous les signes qui se trouvent à l'intérieur de notre parenthèse doivent se faire inverser. Donc, si j'ai un signe plus, il va devenir moins. Si j'ai un signe moins, il va devenir plus. Alors, ici, mon but, c'est de venir enlever les parenthèses comme on avait fait avec l'addition de polynômes. Alors, je vais avoir 9x à l'exposant 3, moins 4x à l'exposant 2, plus 10x moins 3. Et là, je vois, ok, mon premier, c'est x à l'exposant 3, mais je dois changer le signe. Donc, je vais avoir moins x à l'exposant 3. J'ai moins 3x à l'exposant 2, le signe doit changer. Donc, je vais avoir plus 3x à l'exposant 2. J'ai plus 5x, donc ça va devenir moins 5x. Et j'ai moins 9, qui va donc devenir plus 9. Donc, comme vous pouvez voir, on a changé le signe qui se présentait en avant de chaque terme pour qu'il soit l'inverse de ce qu'il était. Maintenant, comme on avait fait lors de l'addition, je fais les termes semblables. Donc, je vais regrouper mes termes semblables. Alors, je regarde, je regarde mes x à l'exposant 3, ça fait que j'ai 9x à l'exposant 3 et moins x à l'exposant 3. J'ai ensuite moins 4x à l'exposant 2. Et j'ai aussi plus 3x à l'exposant 2. J'ai aussi plus 10x et j'ai moins 5x. Et j'ai mes constantes, qui sont moins 3 et plus 9. Donc, je vais regrouper mes termes. Donc, je vais avoir 9x à l'exposant 3, moins x à l'exposant 3. Je vais avoir moins 4x à l'exposant 2, plus 3x à l'exposant 2. Je vais avoir plus 10x moins 5x. Et ensuite, moins 3, plus 9. Là, je vais faire mes additions, mes soustractions, dépendant pour regrouper mes termes. Donc, j'ai 9x à l'exposant 3, moins x. Donc, 9 moins 1, ça me donne 8x à l'exposant 3. Je vais avoir moins 4x à l'exposant 2, plus 3x à l'exposant 2. Bien, moins 4 plus 3, ça me donne moins 1. Donc, ça va être moins x à l'exposant 2. Ensuite, j'ai plus 10x moins 5x. Donc, 10 moins 5, c'est plus 5x. Et j'ai ensuite moins 3, plus 9. Moins 3, plus 9, ça me donne plus 6. Je regarde, je m'assure que l'ordre de mes exposants est en ordre décroissant. Donc, je vois que c'est 3, 2, 1, 0. Donc, mon polynôme est bien présenté. Et puis, je vois que c'est 3, 2, 1, 0.